Salut à tous, c'est Damzou sur Europe 1 Universel S4 avec les Mammookers. Faisons un petit point. On voit que la Russie, qui va certainement être pointant notre ennemi majeur, est en fait bloquée par le No-Guide totalement. Et comme le No-Guide sont nos alliés, et qu'on est relativement puissant, la Russie doit certainement être calmée. Du coup, pour s'agrandir, il lui reste la Corée, les Ouarates ou le Japon. Donc je pense qu'on a mis un bon frein sur la Russie. Les grosses puissances européennes, franchement, elles ne progressent pas tant que ça. Bon, excepté qu'elles sont des colonies, mais ça, on ne peut pas les bloquer, les colonies. Et nous, on approche de la frontière autrichienne. C'est là le danger, parce qu'une fois qu'on est sur la frontière autrichienne, autant dire que ça ne va plus déconner, les choses sérieuses vont commencer. Alors avant tout, je vais corriger quelque chose, parce que j'avais annoncé que j'allais attaquer l'Ottoman. Sauf que je me suis rappelé qu'ils sont dans la coalition. Et si j'attaque l'Ottoman, je fais rentrer la Russie dans la guerre, je fais rentrer les Mongols. A mon avis, entre l'Ottoman et la Russie, c'est la Russie qui prend le commandement. Du coup, je fais rentrer aussi la Scandinavie, la Grande-Bretagne et la Hanse. Donc si vous voyez un peu le truc, ça fait un peu beaucoup de monde d'un seul coup. Du coup, je vais changer mes plans. Je vais laisser tranquille l'Ottoman, pour l'instant. Si je réussis à sortir de la Russie, de la guerre, c'est bon. Enfin, de la coalition. En attendant, je vais plutôt retourner m'occuper de la Nubie. La Nubie, j'ai mes deux casus belli. Je ne suis plus en trêve, je ne suis pas attaqué. Je vais commencer ma marche sur le Killua aussi. Donc je vais m'assurer que j'ai mes casus belli, c'est bon. Je vais envoyer ces 24 000 hommes là, pour s'occuper de Killua. Ici, j'ai certainement commencé un casus belli, pour prendre Zeta. Celui-là, ok. Donc, voilà. Voilà, c'est bon. On est programmé, en fait. Quête. Mariage royal, non, aucune qui m'intéresse. Et ça, ça serait pour prendre ma doctrine militaire. Oh, franchement, c'est quand même un truc bien, franchement. Là, je vais le prendre. Plus 50% en effectif national. Ça me fait des... Au lieu de gagner 1700 hommes par mois, j'en gagne 2006. Dans la doctrine qualité, la meilleure, c'est la première. Une fois que vous avez pris la première, c'est bon. Enfin, qu'on va pas gagner la quantité. Il faut juste, au minimum, posséder la première. Alors, je vais commencer par déclarer la guerre à la Nubie. Une perte de piété. C'est dommage. J'ai 400, donc je vais acheter un bâtiment. Je vais m'acheter une petite plantation. 20 et quelques. Ça, c'est énorme. Franchement, les plantations, ça rapporte tellement... Alors, j'ai perdu mon Casus Belli, je m'en fous. Et je vais gagner un peu de piété avec ça. Allez, mec, au galop ! Je vous coupe en deux tout de suite. Toi, tu pars à l'attaque. Toi, je vais te recouper en deux. Une partie, je t'envoie là-bas. Et l'autre partie, tu l'envoies là. Du coup, je vais préparer ma guerre contre le Kilwa aussi. Pareil. Comme ça, je pourrais tranquillement commencer mon Casus Belli sur Zeta, sans problème. Il va falloir que je commence aussi les Casus Belli sur la Hongrie. Parce que je vais certainement m'en prendre à la Hongrie, ici. Avec l'endistin, hop. Zeta. Il faut leur montrer maintenant que le Mamlouk, ils arrivent. Dès que je peux, il va falloir que je reprenne ma conquête de la Perse. Enfin, faire attendre des Mongols. C'est bon. On a installé les sièges. Je vais faire barrer tout ce qui ne sert à rien. Les deux, j'ai dit, hop, hop, vous repartez à Mokka. On ne laisse jamais trop de troupes à un endroit, ça ne sert à rien. Allez, en avant. Il y a une armée qui va se déposer et l'autre qui va tout raser sur son chemin. Non, sans déconner, tu viens avec 25 000 hommes contre moi ? Je pense que tu as dû te surestimer un peu, là, mec. Tu ne t'as pas rendu compte que tu es l'armée de Killua. C'est ce que je t'ai dit. Tu as dû oublier que tu étais l'armée de Killua. Les missionnaires, est-ce qu'ils tournent encore ? Un et quelques. 0,1. Ah, le pauvre, il ne réussira jamais à passer celui-là. Bon, lui, c'est bon, je pense qu'il peut commencer. Hop. On va commencer à semer les troupes. Tu laisses des troupes, tu avances. Le but, c'est juste de prendre les deux premiers terrains. En prenant les deux premiers terrains, je m'ouvre un accès à... à plein de zones pour plein de nouveaux casus belli. Euh, Gezra, ok. Tu vas à Mokka. C'est quoi, ça ? 25 du K. Moi, je vous dirais que 25 du K, je suis super content. Tiens, même ici, on va train d'atomiser. Et bah voilà, une guerre est finie. Euh, non, j'ai cliqué sur le libre, ça ne m'a pas aidé. Donc, bienvenue chez nous. Et voilà, la nuit, c'est fini pour eux. On les a mangés entièrement. Alors, j'en suis ici. Est-ce que j'ai occupé de tous les terrains ? Pas tout à fait tous. Il y en a un qui n'est pas occupé encore. Allez, vous y allez vous. Et je pense que là, j'ai occupé suffisamment de terrains sur Kéloa. Il y a le Zanzibar, ça va peut-être me poser un petit problème. Zanzibar. Petite quête, le rival qu'on serait revendiqué, l'Albanie. Voilà. Ça ne me manquait plus que l'Albanie à revendiquer. Et j'ai revendiqué tout ce qui est resté de l'Ottoman. Une conversion, la prochaine, Travunia. On va laisser faire. Maroc, on s'en fout. Alors, ici, je regroupe. Je peux tirer comme madame, 2000. Je vais venir à Kéloa. Puis une fois, je t'existe à Kéloa, je vais avancer sur le Mozambique. Le but, c'est juste de faire un gros score de guerre. Dès que les provinces vont tomber, forcément, on va les dépouiller. Morale de l'armée, on peut en baisse, c'est pas grave, on s'en remettra. Monténégro, c'est fait. Ça veut dire que je peux lancer mon attaque sur le Monténégro. Normalement, ils n'ont pas d'allié. 25 000 hommes. Bah oui, on va envoyer les 25 000 hommes, comme ça on est tranquille. Vous venez à Araska. Un jour, c'est fini. Ah. Non. En fait, vous avez de la chance, le Monténégro, vous allez rester en vie. J'ai commencé les revendications... Ici. Allez, t'es. J'ai pas envie de me retrouver pour l'instant avec l'Autriche sur le dos. On va faire attention, parce que l'Autriche sur le dos maintenant, c'est très dangereux. J'ai pas encore atteint... Ah ouais, ils sont en guerre contre la Russie, la Scandinavie, les Pays-Bas, la France. Ah, quoique là, l'Autriche... Pas sûr qu'ils aient envie de venir se taper, hein. Qu'est-ce qu'il reste à l'Armée Autrichienne ? L'Armée Russie sont devant moi, mais pas pour longtemps. C'est clair qu'il faut que j'achète beaucoup de trompes, là. J'ai que 150 000 hommes, j'en ai encore accès à 30 000 de plus. Elle est où, l'Armée Autrichienne ? Elle n'existe plus. 23 000 hommes et 10 000 de réserve. Ah ouais, en fait, je vais certainement pouvoir lancer ma guerre. Dès que je récupère un diplomate, je vais certainement attaquer les Etats. Venise ? Ouais, amuse-toi. Là, je vais les regrouper. Ah, je vais m'acheter une plantation en plus. Ah, c'est plus que 15. C'est bizarre, des fois ça produit plus, des fois ça produit moins, mais bon. Ça reste des gros chiffres. 29 000 hommes, quand même. Il a du monde dans son armée. Dommage qu'il n'a pas la qualité. Si en plus d'avoir le nombre, il avait la qualité. On va perdre du prestige. Tanga. Attendez, comment ça se fait qu'on ait un score de guerre si faible ? J'ai fait aucune bataille ? Ah non, c'est que la mue fait moins 8. Oh, ok, dès qu'on a pris la mue, les pauvres vont souffrir. Provinces d'Albanie, c'est fait. Alors, est-ce que l'Autriche est toujours en guerre ? L'Autriche est toujours en guerre. Donc normalement, attaque deux états, je ne les vois pas se révolter. Je ne vois pas l'Autriche s'opposer. Voilà, c'est ce que je pensais. L'Autriche, c'est pas pour eux la meilleure des choses à faire que d'entrer en conflit. Non, non, non. Je n'ai pas envie de signer la paix pour l'instant. Enfin, peut-être, parce que ça se trouve, j'ai déjà attendu ce que je veux. 27 000 hommes là, vous vous barrez à Aedin. Quête. Le rival, grande flotte, envahir. Non, pas encore. Oui, donc il n'y a pas... Alors moi, la seule chose que je veux, c'est ce terrain-là et celui-là. Et après, tu n'as pas de sous. Tu as demandé des accès militaires au monde entier que je ne sais pas pourquoi. Tu pourrais relâcher des pays, je m'en fous. Et ta religion, c'est la même que moi. Donc il n'y a pas de soucis. Ah si, la vassalisation, c'est à combien ? Ah non, c'est un protectorat, toi. Franchement, je n'en ai rien à foutre d'un protectorat. Ça, je te le déclarerai net. Mais je vais t'enlever des petits... Franchement... J'ai gagné mes deux provinces. Allez, on se casse. Le reste, rien à secouer. Rendez-vous à Mokka. On a bien progressé. Encore une nouvelle guerre. Les nationalistes ont traversé la frontière à Hume. Mais c'est qui, ces nationalistes ? Qu'est-ce qu'on... Rien à foutre d'eux. Rentrez chez vous, merde. Oui, conquête de Kilo reprendra plus tard. Alors, est-ce que, franchement, vous n'avez pas envie de sortir de la coalition, vous ? Allez, faites-vous plaisir. La vie est belle. Sortez de la coalition. Je n'ai plus vous voir. Allez, on va refaire une revendication sur vous. Ensuite, là, normalement, on a tout... J'ai tout revendiqué. Là, ici, j'ai tout revendiqué. Et c'est ici qu'il faut reprendre les revendications. Parce qu'il faut que je fasse toutes ces revendications avant de reprendre le combat contre eux. Normalement, là, je peux revendiquer une, deux, trois, quatre, cinq, six régions. En deux, trois guerres, je vais les manger. Mes troupes... Ah oui, c'est vrai que je voulais... Non, en fait. Il faut aussi que je pense à baisser ma maintenance. Je n'en ai plus besoin. Vu qu'il ne passe rien. Autant stocker de l'argent pour acheter encore des plantations. Plein de plantations. Et ça ne vous a pas donné envie de sortir de la coalition, ça ? Franchement, c'est injuste. Sur qui je peux relancer la conquête ? Je suis obligé de faire une petite pause, là, on va dire. À moins que je fasse des revendications sur Venise. Voilà, on va revendiquer Venise. Une statue, 50 de prestige. Bon, on va prendre des thunes et du prestige. Et du coup, on va acheter de nouvelles plantations. Celle-là et celle-là. Et une quête à envahir l'Albanie. Attendez, comment ça ? Construire une grande flotte. Ça veut dire quoi ? Ah, faire que des vaisseaux lourds. Non, moi, je suis quelqu'un qui fait du commerce. C'est pour envie de faire des vaisseaux lourds. L'une de mes prochaines cibles que j'aimerais bien vassaliser, c'est Venise. Ça va être chaud parce que ce que j'aimerais bien, c'est prendre toute la zone du cercle de Venise. C'est un gros, c'est un bel objectif. Mais il va être long à atteindre. Il va être très très long à atteindre. D'affour. Maintenance. Oh, 43 000 hommes. Si ça, c'est pas une belle armée, couper en deux et go. En général, c'est un boulet. Gondère, ça avance doucement. Ouf, 0,9 par 0,9. Comme on dit, sûrement. Mais très doucement. Bon, le très doucement, il vient de moi pas. Gagner de la piété, 25. Cher. Tout ça pour un peu de piété. Ça va pas tarder à tilter. Ça me fait combien en tout ? Il paraît les 43%. Fais attention. Si je laisse ce chiffre-là monter un peu trop haut, ça pourrait vite dégénérer. La doctrine, ce serait 10% en puissance commerciale. Ouais, ça pourrait être pas mal. Gagner du prestige, ok. Et la science. Ouais. Niveau 16. Efficacité commerciale, portée commerciale, arsenal, bureau de poste. C'est long, mais il faut... On essaie de prendre le retard. Ah, du coup, je peux enlever ceci. Maintenant, on les fait. Ah, je peux pas encore ? Il faut que j'attende combien de temps ? C'est bon, ça va être fait. Vous, je vais vous renvoyer... Franchement, je serai Edwin, c'est bien. Il y a beaucoup de troupes ici, il faut que je fasse gaffe. Et j'ai à peu près toute mon armée qui est stockée ici. On va éviter tous les possibles conflits. Attendez, est-ce qu'ils ont de la thune ? Non. Alors, ça va juste être une conquête. 30. On a fait une bonne avancée, là. Il n'y a que ce bloc ottoman qui m'embête. Oups. L'Andestine, c'est ça. Révendication. Les Muros. Killua, la suivante. Bon, moi, je pense que Killua, je pourrais bientôt leur refaire la guerre. Ça, c'est pas un souci. Geza, ok. Ça, c'est donc la nubie qui disparaît définitivement du monde. Ah, nouvelle plantation. Je crois que j'ai fait toutes les plantations, là. Ouais, j'ai dû faire toutes mes plantations. Ah, Dafour. Et toi, tu repars. Je relance ceci. Ça ne monte pas assez vite, l'argent. Ah, j'ai perdu un conseiller. Est-ce que je peux trouver un niveau... Ah oui, je peux faire un niveau 2... Dans un ou deux mois. Peut-être deux mois, je dirais, plutôt. Travunia. Travunia, c'est là. Hop, tu prends ce chef-là et tu y vas. C'est bon. Toutes les révoltes sont lattées. Toi, tu me fais à peine chier. Je tiens à te le dire sincèrement, tu me fais chier. Je vais attendre un mois pour acheter mon conseiller. Et après, on va prendre des taxes. On va prendre des dettes. Allez. Plein de dettes. Je crois que cet event-là, j'ai dû me le taper au moins deux fois. Ou trois fois depuis le début du jeu, déjà. Le suivant, ce sera Raska. Ensuite, il faut que je me fasse... Ah tiens. Nouvelle revendication ici. Chypre. On va virer la maintenance. On va te faire se casser en Macédoine. Et là, ils vont me... Une, deux, trois. Trois dettes. Bon. On va devoir rembourser tout ce qu'on doit. À moins que... Athènes. Et Zeta. Oh là, la double révolt. On rebalance. Toi, t'auras le chef du bas. 14 et 17 000. Ouais. Ça fait pas très peur. On est habitué à pire. Je vais attendre le mois de juin pour vous lancer. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas ici. Et si je calcule bien, vous y êtes pour le mois de juillet environ. Ah, la Hongrie dans la coalition. Ça, c'est pas cool. Ça veut dire qu'il va falloir que je commence par améliorer mes relations avec eux. Parce que c'est vrai que je leur en veux beaucoup. Mais quand même. Attendez. On est civilisé, j'adore quand même. Je pense qu'on est suffisamment civilisé pour discuter. Je paye combien d'intérêt ? À deux et quelques. Ah ouais. Je paye beaucoup. Donc on va aller rembourser le premier prêt. Je paye quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que les Kilois, eux, ils sont pas prêts à être aujourd'hui d'une coalition parce qu'ils sont isolés. Je les vois bien être gentils. Là, en gris, j'ai pas fini. Quoi qu'il arrive, je vais continuer mes revendications. Et maintenant, on va améliorer les relations avec eux. Ah, relou de la vie. J'ai autant de risques de révolte que ça ? Ah ouais, un plus 15. Donc le... On va envoyer celui-là. Je vais prendre un chef en haut. Oui. Ou peut-être celui-là. Il m'a l'air meilleur, celui-là, je crois. 3-3. Ah non, c'est celui-là qui est meilleur. Ah. Un nouveau conseiller. J'ai pas de plus 3, j'ai que des plus 2. Et on va prendre un plus 2... Missionnaire. Comme ça, les conversions vont tracer. Et plus les conversions vont aller vite, moins il y aura de risques de révolte. Allez, 22 contre 14. Athènes. Encore ? Bon, bah toi, tu y vas tout de suite. Tiens, Naxos. J'ai plus de revendications dessus. On va faire ça plus tard. D'abord, on va commencer par améliorer les relations avec la Hongrie. Je viens en paix, les amis. Je veux juste conquérir votre territoire, mais ne vous inquiétez pas. Je viens en paix. 51. Oh là, 51 ici. Ah bah, je vais caser mon armée ici. Mongol. Multan. Et t'as pas bon de quoi t'en prends un petit petit pays que ça ? La mune, c'est fait. Tiens, la trêve contre Killua, c'est jusqu'à quand ? La trêve, 36, dans 5 ans. C'est quand même une grosse trêve. Ils ont fini, on se replie. Maintenance à 0. 78. Si ça, c'est pas des revenus de barons. Frégate ancienne, il m'en faut 3. Parce que j'ai déjà prévu le truc, si je réussis à aller jusqu'à Venise, je me fais un circuit commercial, on va se faire des couilles en or. Ah, le Mongol qui a quitté le truc, trêve jusqu'à quand contre lui. 34. 34, 3 ans. Est-ce que j'ai le droit de faire la guerre contre lui ? Mince, un général est mort. Va falloir que je surveille quand est-ce que je peux attaquer. Parce que là, comment dire, mec ? Tu viens de me donner une autorisation de te défoncer la gueule. C'est quoi ton allié ? Et en plus, il est dans une autre condition. Ouais, t'as une idée bizarre, toi. Kosovo. Ah, je peux en faire deux, mais j'ai raté les Bosnie. J'en ai quand même beaucoup à faire. Alors, est-ce que j'ai toujours un casgisbellé contre eux ? Oui, j'ai toujours un casgisbellé contre eux, il n'y a pas de problème. Donc je vais les laisser gentiment. Je vais refaire un petit casgisbellé contre lui. Le suivant, contre la Hongrie, j'ai tout vu, il me semble. Kilwa. Il faut que je continue sur Kilwa. Zanzibar. Ah, je te dirais, par contre, je vais peut-être avoir un problème pour prendre la province de Zanzibar. La flotte de Kilwa va peut-être m'embêter. Je trouve ça gênant. Mais on va trouver. Première chose, déjà, on va payer encore un emprunt. J'en ai plus qu'un à payer. Les bateaux vont se terminer. Sincèrement, mais mon dieu ! Je passe ma vie à dépenser de la thune. Tu fuis où, toi ? Hop, venez là. Voilà, c'est fusionné. C'est à dire que je pensais que j'avais remboursé tous mes prêts. Eh ben, on est reparti pour rembourser des prêts. Les plantations, puis c'est vachement loin de se construire ce machin-là. Bon, par contre, après, ça va rapporter un max. Mais c'est quand même vachement long. Les brigands attaquent. Hop là. Et là, il me semble qu'en piété, je suis au maximum, maintenant. Voilà. Ça veut dire que là, c'est le méga speed. 76. Avec une province nationale en plus, ça va monter encore un peu. Ah, la Croatie s'est créée ? Avec la création de la Croatie... Est-ce que je suis en trèfle contre la Croatie, moi ? Non. Est-ce que je revendique tous les territoires de la Croatie ? Oui. Est-ce que je vais aller les tuer ? Certainement. Non, je ne suis pas méchant. Je suis juste très agressif. Une technologie de plus. Calis Billy contre eux. Zeta intégré, parfait. Ah, Zeta intégré, Zeta rebellé. C'est les rapides. Zeta, ils ont tout compris. Ils ont déjà compris comment ça fonctionnait un pays. T'arrives, tu te rebelles et tu demandes de l'argent. Parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Tu te rebelles, on te défonce. Allez vite, s'il vous plaît, un diplomate rapidement. Là, j'ai une guerre contre la Croatie. Tiens, je t'offre ça, tu seras content. Toi aussi, je t'offre ça, tu seras content. Les états pontificaux, ils sont quand même... Ils sont bien gros. Oulala, c'est quoi ce bordel ? Non, c'est qu'on a dû commencer avec des chiffres très mauvais. Allez, Croatie, je suis désolé pour vous, mais c'est maintenant. En plus, on gagne de la piété. Même si je m'en fous un peu. Allez, on passe sur Raguse, et ensuite on passe sur l'autre. C'est quoi ça ? On va prendre le prestigier de l'argent. Tu laisses des troupes, tu passes au suivant. Parfait, tu laisses des troupes. Et tu te casses en Zeta. Et on enlève le financement. Les deux emprunts à 800, c'est payé. Est-ce qu'il m'en reste un ? Ok, j'ai plus d'emprunt. Alors ça, c'est fait. Ça, c'est été revendiqué. Est-ce que j'ai tout revendiqué sur Venise ? Non, il me reste Corfou. Et il me reste un à revendiquer en Kiloa. Peut-être même plus que un. Non, un dernier, c'est tout. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen pour percer leur flotte. Sinon, je n'aurai jamais accès à Zanzibar. Quête. Le rival, envahir l'Albany. Non. Nouvelle doctrine. Non, j'économise pas. Ah, une science. 17, 17. J'ai fait une très très belle remontée au niveau des sciences. Attendez, là. Ah, j'ai eu peur. J'ai juste celui qui se promène. Je ne sais pas pourquoi il se promène chez moi. Mais il m'a fait peur. Ah, sincèrement, il m'a fait très peur. Je me suis dit... Oh non, l'Ottoman. Te fais pas tuer par quelqu'un d'autre. Ce serait gênant. C'est moi qui dois m'occuper de toi, je te rappelle. Ensuite... Ah, raté. J'ai cliqué à côté. On voit que là, la conversion... Allez. Les conversions vont vite, mais on est obligé de s'arrêter là. Parce que l'épisode commence à être long. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi. Et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Ciao à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501